Jeudi dernier, à Pékin, le parti communiste chinois ouvrait la session annuelle de son Parlement. A cette occasion, il a fait comprendre qu'il ne tolérait aucune opposition à son régime en cette période de soulèvement politique au Moyen-Orient. Toutefois, la colère menace le pays et des appels à la démocratie se font de plus en plus pressants. En Chine, le parti communiste chinois a ouvert la session annuelle de son Parlement jeudi à Beijing. En cette époque de bouleversement politique au Moyen-Orient, le gouvernement a rapidement fait comprendre qu'il ne tolérera pas d'opposition à son régime. Toutefois, il y a une escalade du mécontentement dans le pays avec des appels à l'organisation pour la réforme démocratique. Les sessions annuelles plénières de l'Assemblée nationale populaire et de la conférence consultative politique du peuple chinois, appelées deux assemblées et faisant office de Parlement, s'ouvrent au moment où le parti communiste au pouvoir doit faire face à de nombreux défis. Le gouvernement a montré qu'il n'accepterait aucune opposition à son régime. Jeudi dernier, Joa Kuinin, un haut dirigeant du parti, a annoncé aux délégués, lors de l'ouverture de la première session, que le pays ne s'écarterait pas de la ligne de développement politique définie par le parti communiste. Kuin Yonman, un défenseur de la démocratie, affirme que le régime communiste devrait s'inspirer de ce qui s'est passé au Moyen-Orient après que les dictatures tunisiennes et égyptiennes aient été renversées. Récemment, les dictatures les plus ancrées dans le monde arabe ont connu de grands changements pour la démocratie. Une dizaine de pays ont été impliqués. Pour le parti chinois au pouvoir, cela doit être un choc. Ils doivent réaliser que ce règne du parti unique ne pourra plus continuer très longtemps. Pendant des années, le parti communiste chinois a justifié sa dictature par la promesse d'une prospérité économique. Mais les derniers pics de l'inflation ne font qu'aggraver les inquiétudes. Un activiste pour la démocratie a déclaré que sans réforme décomocratique, l'économie chinoise ne pourra pas se développer pleinement. Une économie de marché est garantie par un cadre politique et démocratique libre. Cela crée un état de droit qui assure à son tour le développement sain d'une économie de marché. Rien de tout cela ne peut être réalisé par le parti communiste. Sans un environnement économique libre, les conflits au sein de la société ne pourront être résolus. Samedi dernier s'est ouverte la deuxième assemblée annuelle du régime communiste, le Congrès national du peuple. Cette année, plus de 700 000 personnes ont été enroulées pour assurer la sécurité lors de ces deux assemblées.